Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouveau vlog à Bali Je suis très motivé à vous partager mes aventures au quotidien J'espère que ça vous plaît ce concept Je suis actuellement à Tirta Ganga C'est des sources sacrées, c'est très sympa La nature, des petites fleurs, des petits arbres, des petits points d'eau Allez, je vous y emmène Sous-titrage ST' 501 Bon les amis, cette visite est vraiment exceptionnelle Je vous le conseille fortement, je le mettrais dans mon top 10 à Bali c'est sûr Je me suis cru au paradis pendant plus d'une heure, c'était vraiment magique La journée continue, je me suis arrêté sur le côté Et en fait j'ai mis une petite rizière, enfin une petite rizière, on se comprend En Bali, il faut savoir qu'il y a des temples, des rizières, des belles plages Et des gens super sympas Mais en fait quand tu te vois des rizières, tu peux te balader autour Ça ne pose aucun problème, les locaux ils te font des sourires Tu ne te gênes pas Et du coup c'est super sympa, tu te sens vraiment proche des locaux Et là je suis vraiment au milieu des rizières Il y a des moments qui me disent bonjour, c'est juste énorme Salut, comment vas-tu ? Salut 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 Et on se sent seul au monde, c'est vraiment extraordinaire, regardez cette nature Les paysans vous font des grands sourires, je ne me suis jamais autant senti à Bali Si vous cherchez de la décontraction, je vous conseille sincèrement de venir dans les rizières Si vous avez marre des grosses villes, c'est tellement sympa, les gens vous font des sourires J'ai discuté avec un petit garçon qui capturait des petits oiseaux, parce qu'en fait ça lui mangeait son riz Enfin voilà, c'est vraiment super sympa Et je me sens tellement bien et seul et apaisé, c'est juste énorme Après une semaine de voyage à Bali, je vais vous dresser mon bilan par rapport à la sécurité de cette île, de ce pays de l'Indonésie Je me sens totalement en sécurité, franchement il n'y a pas un moment où j'ai douté Je pense que globalement il faut faire attention, il n'y a aucun pays où c'est le paradis, même l'Australie-Nouvelle-Zélande Il y a des vols, il faut faire attention, c'est une réalité Il ne faut juste pas aller n'importe où Renseignez-vous bien auprès des locaux, des réseaux Facebook, des forums Mais globalement, je ne me sens pas du tout en insécurité Les gens justement au contraire, ils te mettent en confiance Et c'est ça que je voulais partager avec vous, c'est qu'il n'y a pas du tout d'inquiétude Si vous avez envie de voyager à Bali Et c'est ça que j'ai envie de voyager à Bali Et c'est ça que j'ai envie de voyager à Bali J'en suis sûr qu'en regardant cette vidéo, il y en a des gens qui se posent la question Mais alors Damien, les drones c'est autorisé Alors les drones c'est totalement autorisé dans ce pays, il n'y a aucun souci C'est la même règle qu'en France, il ne faut pas survoler les aéroports Les lieux sacrés comme les temples, ça il faut vraiment éviter C'est marqué, il y a même des panneaux interdits au drone Et à partir du moment où il n'y a pas de panneaux Et que vous n'êtes pas au sud d'un aéroport ou des zones militaires Il n'y a aucun souci pour faire du drone, voilà Et voilà, la journée se termine, je suis arrivé à Gandhi d'Isa Sur la côte est, pas très loin d'Amed L'hôtel très sympa, regardez Donc là je me suis fait plaisir, c'est une très belle chambre Pour ce genre de chambre, il faut compter plutôt 100 dollars Là on est plutôt dans du très correct Je te montre ma chambre Voici la chambre principale Et la salle de bain Regardez comment c'est très sympa Et en fait à Bali, il y a beaucoup de douche extérieure Vous allez voir, si vous prenez un hôtel un peu correct En fait, il y a la douche qui est extérieure Regardez la finition, j'aime beaucoup le décor C'est vraiment très sympa Regardez ma caméra Le Canon G7X, c'est une tuerie cette caméra Le Canon G7X, c'est une tuerie cette caméra Voilà, tu as envoyé du rêve, j'espère En tout cas, ça me fait super plaisir de partager cette aventure avec vous Voilà, maintenant plus de 8 jours, je suis arrivé à Bali Il y a beaucoup de vidéos, c'est beaucoup de travail Les montages vidéo, ça me motive vraiment d'en faire Et d'en faire de plus en plus Petit dédicat aujourd'hui à FlowH qui est très fidèle maintenant depuis 2 ans Sur la chaîne YouTube Demain, direction Landbox Et c'est Zid Gili, c'est Zid Pardisac pendant 3 jours Rendez-vous à très bientôt sur YouTube N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner, à liker Et en parler autour de vous Allez, salut les amis, à bientôt